Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle rencontre Zoom proposée par le Mémorial de la Shoah. Nous clôturons aujourd'hui la première partie du cycle de rencontres sur les grands enjeux de l'année 1941. Depuis le 28 janvier, nous avons tenté de montrer l'intérêt de revenir en détail sur cette année décisive en balayant l'Europe d'Est en Ouest et en montrant quel a été le sort des populations juives vivant sur ces territoires. Je vous informe que l'ensemble de ces rencontres est disponible sur le site du Mémorial et sur notre chaîne YouTube. Nous allons revenir tout au long de l'année 2021 sur les événements marquants de l'année 1941, comme le massacre de Babillard, les premiers gazages à Rennes-Naut, ou encore l'exposition « Le Juif et la France ». Mais pour l'heure, nous allons entrer dans le vif du sujet en discutant du titre de ce cycle que nous avons précisément décidé d'appeler, 1941, la décision. La question fondamentale qui va nous occuper ce soir est la suivante. Peut-on dater ou pour le moins situer le moment où la décision d'exterminer l'ensemble des Juifs a-t-elle été prise ? A été prise, pardon. Alors, pour débattre de cette problématique, nous avons le plaisir d'accueillir trois historiens qui réfléchissent à cette question depuis de nombreuses années. Nous saluons Hans-Christian Jach, qui est à Berlin. Vous êtes juriste et historien du droit. Vous avez été directeur du Mémorial de la Conférence de Wannsee à Berlin de 2014 à 2020. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la secondaire mondiale, le nazisme et la destruction des Juifs d'Europe. Je citerai la biographie de Wilhelm Stuckart, secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, ouvrage qui est issu de votre thèse, ainsi qu'un ouvrage édité en allemand en 2017 aux éditions Métropole et en anglais la même année chez Berkane sur les hommes de la conférence de Wannsee. Et vous travaillez actuellement, Hans-Christian, sur la transition et les lignes de continuité entre le Troisième Reich et l'Allemagne d'après-guerre. Depuis l'Autriche, nous saluons Dieter Paul. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Klagenfurt. Vous avez coédité une série de 16 volumes sur la persécution et le meurtre des Juifs européens qui s'achève cette année. C'est une série en allemand et qui est actuellement traduite en anglais en collaboration avec Yad Vashem. Je remercie Florent Braillard de m'avoir mis sur la piste d'un autre ouvrage très important que vous avez coédité, qui est paru en 2020 et qui s'intitule Die Organisation des Terrors, Dienstcalender Heinrich Himmler 1943-1945, ouvrage dans lequel vous publiez et analysez les entrées des trois dernières années de l'agenda professionnel d'Himmler, qui est un document décisif pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui et dont vous allez discuter ce soir. Et vous travaillez donc actuellement sur une histoire comparée des impérialismes allemands, japonais et italiens pendant les années 30 et 1940 et en même temps vous travaillez sur une histoire globale de la Seconde Guerre mondiale. À Paris, nous saluons Florent Braillard, vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, vos travaux portent sur la politique nazie de persécution et d'extermination des juifs, vous avez également publié plusieurs ouvrages sur ce sujet. Je mentionnerai bien évidemment la solution finale de la question juive, la technique, le temps et les catégories de décision paru chez Fayard en 2004 et votre dernier ouvrage, Auschwitz, enquête sur un complot nazi, publié au Seuil en 2012. Vous avez dirigé avec Andreas Wirsching une équipe d'historiens et de germanistes sur un projet d'édition critique française de Mein Kampf. Cet ouvrage paraîtra très bientôt chez Fayard sous le titre « Historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf ». Et enfin, pour animer ce débat, nous avons le plaisir d'accueillir Yanis Roder. Yanis, vous êtes historien, enseignant et responsable des formations au Mémorial de la Shoah. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'enseignement de la Shoah dans les écoles. Je citerai le dernier en date, « Sortir de l'ère victimeur » pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse, paru en 2020, aux éditions Odile Jacob. Avant de donner la parole à nos invités, je rappelle au public la manière dont ils auront la possibilité de s'exprimer à la fin de cette rencontre pour poser des questions à nos invités. Deux manières de le faire. La première, par écrit, en utilisant l'onglet Q&R, donc pour questions et réponses. Je vais vous demander de privilégier cet onglet et de ne pas poser vos questions dans le chat, qui est beaucoup plus difficile à suivre. Et sinon, la deuxième possibilité, et on vous encourage vraiment à le faire, c'est de vous exprimer oralement en levant la main. On sera très heureux de vous entendre, à défaut de vous voir. Yanis, je vous cède la parole et pour ma part, je vous retrouve d'ici une heure pour gérer les questions avec le public. Bonne conférence. Juste, Julie, Julie, tu peux préciser juste pour les traductions aussi ? Ah oui, pardon. Alexandre, oui, voilà, j'ai oublié quelque chose de fondamental. Cette conférence est traduite de l'anglais vers le français et surtout du français vers l'anglais et inversement. Mais cette traduction n'est disponible que sur la plateforme Zoom. Donc, pour celles et ceux qui nous suivent sur Facebook, il n'y a pas de traduction. Voilà. Et je salue Alexandra et Florence qui assurent la traduction. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Julie. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir messieurs, messieurs Paul, Yache et Braillard. Je suis ravi d'animer cette table ronde ce soir. Je suis aussi très honoré d'être là parmi vous. D'abord parce que je vous connais par les lectures que j'ai faites de vos ouvrages, que je vous suis dans vos travaux. Et donc, c'est un grand honneur pour moi d'être là. Et je remercie Julie et le Mémorial de la Shoah de me permettre d'animer cette table ronde. Alors, pendant de nombreuses années, la question du moment, de ce qu'on a appelé la décision, à savoir le moment du basculement dans le génocide généralisé, a occupé une place importante dans les débats intellectuels et historiographiques concernant l'Allemagne nazie et bien sûr la Shoah. Ce débat est aujourd'hui moins présent qu'il y a quelques années dans les discussions historiennes, bien que cette question appartienne toujours aux questions incontournables, comme en témoigne par exemple le récent livre de Peter Longrich, la conférence de Van Zee, le crime à l'échelle industrielle, qui est sorti en 2017 en Allemagne et traduit en français en 2019. De fait, la question de la décision ne relève pas seulement de la question du momentum, c'est-à-dire du moment où est prise la décision. Car en fait, ce momentum, il s'inscrit dans un questionnement plus large, qui touche aux dynamiques, au processus, aussi bien intellectuel que politique et militaire, mis en œuvre par l'Allemagne nazie. Les violences anti-juives, dans le cadre de la guerre déclenchée en septembre 1939, débutent dès cette période en Pologne et jusqu'à l'été 1942 pour la question qui nous concerne ce soir. Et donc les historiens ont fait émerger les différentes situations vécues par les populations juives en Europe, mais surtout sur ce qui va nous intéresser ce soir, notamment dans le Reich, dans le gouvernement général de Pologne et bien sûr en URSS, où l'observation de l'évolution de la situation des populations juives permet une réflexion sur la nature des politiques menées et sur les seuils qui sont alors franchis. Donc de 1939 à 1942, nous pouvons suivre, grâce au travail des historiens, le cheminement d'une politique antisémite meurtrière. Les premiers massacres de masse en Pologne, au centre de mise à mort de l'action Reinhardt, avec des étapes que nous connaissons, le basculement de l'été 1941 en URSS, les décisions locales de l'automne, les événements de décembre 1941 avec l'entrée en guerre des États-Unis, le discours d'Hitler du 12 décembre, la mise en action du centre de mise à mort de Renaud, la conférence de Wannsee en janvier 1942, dont il nous faudra peut-être dire la place et le rôle dans notre interrogation de ce soir, et ce jusqu'au basculement dans l'accélération du massacre dans le gouvernement général de Pologne, au printemps 1942, avec la mise en fonction, l'entrée en action, dirais-je, en suivant la chronologie, des centres de mise à mort de Belzec, Sobibor et Treblinka. Cette rapide chronologie s'inscrit dans un cadre évidemment plus large, faisant intervenir la situation militaire, la situation politique, la situation économique du Reich. De Philippe Burin à Christopher Bruning, en passant par Christian Gerlard, mais aussi nos invités de ce soir, les historiens ont débattu du moment de la décision, tout en débattant du pourquoi de la décision au moment où chacun la situe, si décision il y a eu. Alors je vais céder la parole, je vais arrêter de parler et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais céder la parole à nos amis historiens, que je remercie encore une fois d'être présents ce soir. Dieter Paul parlera le premier pour nous dire quelle est son approche de la question. Je passerai ensuite la parole à Anne-Christian Yach et nous finirons avec Florent Braillard avant d'engager un débat entre eux, puis de prendre, comme l'a rappelé Julie, des questions dans la salle. Dieter, c'est à vous. Merci. Bonsoir. First, I want to thank you for the invitation and the introduction by Julie and Yanis. I have a right follow-up on what Yanis said. Now I'll try to briefly summarize some important processes if you look at the whole discussion. And later on, we will go more into details with Hans-Christian and in Florent's presentation. So if you look at historiography, it was not until the 1970s that the debate began on what the role of Adolf Hitler was in the so-called Final Solution and whether he gave an order and when he gave this order. Until then, until the 1970s, the historians had assumed that this order was given prior to the attack on the Soviet Union, already in March 1941. and what follows then was kind of a logical consequence. However, during the 1970s and 1980s, it became clear that the decision-making process, how it's called, was much more complex than has previously been assumed. And this debate has produced a series of theses that have produced a lot of different approaches and datings of Hitler's order or alleged order. The German historian, Tobias Jersack, for example, spoke of August 1941 as the decisive turning point. Christopher Browning, who is probably the most important Holocaust historian alive. Many others think that September-October 1941 was the decisive turning point. It was a French historian, spoke of November 1941, and as already has been mentioned, Christian Gerlach, who is now in Switzerland, has given the December of 1941 as his date. And as we will hear soon, Florent Bayard even dates the decision a little bit later in spring 1942. I think this debate has not led to a general consensus, but it has triggered a lot of important research. However, since the last two decades, since the 2000s, the interest in this question has clearly diminished. On the one hand, there were lots of regional studies on the crime scenes and micro studies. And on the other hand, the perspective of the Jewish victims came to the forefront and is now more central, so this is not so important anymore. Moreover, the majority of the relevant surviving documents seem to have been evaluated. And in the meantime, the latest research in the trend in Holocaust researchers deals with behavior of societies and the non-German perpetrators, so-called collaborators in mass murder. So this discussion, what we have today is moving more and more into the background. What I want to do is briefly address a few points in this discussion. First, for me, the question is when the mass murder of European Jews began, not so much decision-making. Then I will talk about decision-making processes, the different perspectives and contexts, and especially on the developments in those areas where most Jews were affected at that time. That was the occupied Polish, the Soviet, the Baltic, and the Romanian territories. The first murder of Jews can be dated back, of course, to 1933. There were individual murders already right after the seizure of power of the Nazis. By the beginning of the war in 1939, approximately 4,000 German and Austrian Jews had already been murdered or forced into suicide. The transition to mass murder from individual murder to mass murder, however, can be clearly dated to the autumn of 1939. In as early as October 1939, a complete Jewish community was exterminated. So I'll show my map, you can... I just... it doesn't mean this work right now. So, now we have it. And this first Jewish community, which was completely exterminated, was unfortunately... which was completely exterminated, was in Ostrov Mazowiecki, which you see here in the center. This ring, it was very close to the German-Soviet demarcation line of September 1935. In addition to that, Jewish psychiatric patients were among the first victims of the murder of the mentally who were sexually ill inside the German Reich. The so-called euthanasia in January 1940. So this is already mass murder. But the basic structures of the later total mass murder also became clear as early as the turn of 1939, 1940. This was the development of gigantic deportation plans, then still supposed to be directed to so-called Jewish reservations but above all these deportation plans affected Poles and Jews from the annexed territories here in the West to the center of Poland 3 million people were to be deported according to the maximum planning schemes coincidentally just as many people as later were being deported during the so-called final solution of the Jewish question in addition to these deportations the security police began systematic mass shootings of Polish intelligentsia of members of anti-German organizations and others especially in western Poland here this area in the northwest was the center of these mass murder operations according to Polish research already 1939-1940 approximately 60,000 Poles were murdered in the process and poison gas was used in the murder of psychiatric patients inside Germany but also in Poland in the so-called Wartegaard that's the western area here in the center more probably already the disinfective poisons Cyclone B was used and finally there was already a preliminary form of an extermination camp on the so-called Soldau camp which you see here is Polish Giaudovo at the border of East Prussia by the way it was on the territory of East Prussia at that point the Jews in German-occupied Poland were trapped after the end of 1939 an escape to the Soviet zone of occupation was hardly possible many did not want to go under Stalinist rule and disenfranchisement and expropriation further restricted their mobility above all however the German occupiers created a huge social problem that they ultimately wanted to solve by force for example by resettling people in reservations in Madagascar Island there was a plan or even in the Soviet Union in 1940 by the way which shows new evidence but in most cases this social problem was to be solved by isolating the Jews in ghettos tens of thousands of ghetto inmates had already died before June 1941 so it is already clear before the attack on the Soviet Union that a considerable proportion of Poland's Jews would die during the Second World War under German rule and the whole infrastructure which was later important for the Holocaust camps killing sites deportation schemes policemen ready to kill everything was already in place and yet the German attack on the Soviet Union was of decisive importance for as in 1939 it was understood as a race war but this time against a mortal enemy the supposed Jewish Bolshevism how it was called the enormous optimism in parts of the German leadership in the rapid advance of the Wehrmacht now unleashed gigantic fantasies just as in 1939 as early as May 1941 it was discussed in Berlin that 30 million people in the occupied Soviet Union would have either to flee I don't understand you by now but okay yeah I cannot see sorry you can continue yeah okay yeah thank you thank you for the reference so I was in the planning phase of the war against the Soviet Union and as I said there was the so-called hunger plan which envisaged the starvation or escape of 30 million people in the Soviet Union the large cities inside the Soviet Union and the considerable part of the Jews lived there were to be largely sealed off from food and the Jews from Poland were now either to be deported into the marches of Polizia the so-called Pripyat marches in so far they were deemed unfit for work they should be killed by quote fast acting means as the SD chief in the Vardegau suggested on the other hand a preliminary form of the infamous General Plan of the General Plan East was already developing in July 1941 in its elaborated version it envisaged the deportation of 30 million people so you see these gigantic plans and the final solution was one of them that's important to keep in mind if we now take a closer look at the planning and decision-making process in these years it becomes clear that very many actors were involved in this in the institutions in Berlin and in the occupation territories Hitler on the other hand is primarily visible only as a military actor admittedly of course he signed the so-called commissar order as commander-in-chief of the BMR from a historical perspective however this was no longer a breach of civilization especially not for him since killings of communists was already very common during the civil war after the first world war by the so-called Freikorps militia and most of the commissars were considered as being Jews and the second thing of course is that the murder orders against Polish civilians in 1939 had been far more comprehensive than those against the commissars in 1941 the Wehrmacht had also been already involved in crimes during the war against Poland as new research shows and even the far more important the so-called war jurisdiction decree German fix which disenfranchised the Soviet population and gave carte blanche to German violence was basically a written authorization of what the Germans already did in Poland Hitler is not visible in most of these decisions on mass murder in the spring in summer of 1941 but his deputies or the next year Shalom, Göring, Himmler and Heydrich were all the more in the meantime there was also consensus that German SS and police units were not ordered to murder all Jews in the Soviet Union prior to the attack but mainly they received the orders to kill Jewish functionaries and Jewish prisoners of war however the units were probably given the authority to take all executive measures how it was called then to ensure security in the nationalist socialist sense this however opened the door to mass murder and not only high Nazi functionaries and fanatical national socialists were involved in these processes already in the autumn of 1939 very different members of the German planning elites not all of them Nazis had come forward with proposals for mass deportations in the summer 1941 only some of which some proposals for violent action came from the Wehrmacht and only some of the Wehrmacht generals can be classified as national socialists the interesting thing is one of the ardent Nazis among the commanders in chief General Schobert he was the one who suppressed the activity of the Einsatzgruppen the most so it's not clear being ardent Nazi and pursuing the politics of extermination and even more an early proposal for mass murder of Jewish women and children came from the Latvian auxiliary police in Jelgava in Latvia another important element of analysis is the Romanian part in the war of extermination it is only since the last two decades that Romania's role in the Holocaust has been examined more closely the Romanian army entered the Soviet Union a week after the Wehrmacht but parts of the Romanian military gendarmerie and special units immediately began the total extermination of the Jewish communities in Bersarabia and northern Bukovina as can be seen on this map this is important because apparently the Romanian started to exterminate whole communities before the Germans did so that's important for the context during the first six weeks of the war Romanian units murdered nearly as many Jews as their German allies did and probably the largest massacre in the Holocaust the mass murder of the Jews in Odessa in October 1941 also falls under Romanian responsibility here there is even an order from the head of state Ion Antonescu documented on this massacre so we have a written order to fulfill we don't have any such document for the German case here you see the facsimile and you can read the French translation it's a receipt of a telegram in Odessa of an order sent from Bucharest by the way a German offer to assist in this crime in Odessa was rejected by the Romanian authorities they wanted to do it themselves and the first death camps were established even earlier before the war against the Soviet Union by the Croatian Ustarshan the first of these death camps were established between April and June 1941 on the Dalmatian coast you see here these numbers 20 to 23 that the so-called Gospic complex where the Ustarsha gods started immediately to massacre Jews until the Italian troops came and the Ustarsha moved its camp system to the interior of the country and this became the infamous Vyazenovac system which also can be called more less a system of extermination to sum up it was not only the top leadership in Berlin but just as much the practitioners on the ground or the Croatian and Romanian leaders who radicalized the mass murder finally there's another element to consider by the end of July 1941 the German so-called Blitzkrieg in the Soviet Union had already failed after the Wehrmacht got bogged down in the battle of Smolensk now the final solution of the Jewish questions as many already spoke about internally was not a project for the time after the war but part of the war all plans for mass deportation to the Soviet territories collapse by September although everywhere in the occupied territories officials were already preparing to deport their Jews therefore improvisation continued in September October 1941 the state leadership reacted to the German Gauleiters urging to deport the Jews from their regions the occupation administration in the Vategao had already suggested the establishment of an extermination camp going back to July 1941 and the SS and police leader in the Lublin region Odilo Globochnik demanded drastic measures against the Jews at the beginning of October 1941 and finally the Wehrmacht on its own in occupied Serbia began to shoot Jews as hostages for partisan attacks incidentally by the way the first of them were Germans and Austrians refugees who came to Yugoslavia in 1940 Hitler however was primarily interested in a second attempt to defeat the Red Army in his daily order for Operation Typhoon which was the attack on Moscow on 2nd October 1941 he made it explicitly clear to the millions of German soldiers who were the main enemies was quote the Jews and only the Jews Juden and of quote this marked the beginning of the systematic mass murders in occupied Poland the mass shootings of Jews in eastern Poland in the establishment of the first two extermination camps in Krumhof in Western Poland and Belzec in central Poland Thus the mass murder of the Jews in the Soviet Union in the Baltic States in Poland in Romania and Croatia and Serbia was already underway before Hitler announced the extension of mass murder to all European Jews on 12 December 1941 by the beginning of 1942 about 900 thousand Jews were already dead that means before the conference since the end of 1941 preparations for mass murder were in full swing presumably the extermination program was also modified once again with the German military setback before Moscow in December 1941 the labor shortage in the Reich intensified while at the same time the Soviet prisoners of war died en masse in the camps this now brought the concentration camps into play Jews aged between around 17 and 35 of age were to be kept alive for the time being in Poland they were exempted from the deportations to the extermination camps of Reinhard and in Auschwitz they were registered as prisoners and not immediately murdered in in June July 1942 all preparations were finally completed including those in Western Europe now the extermination and work program could reach its full dimension in the occupied Soviet Union there were hardly any work sites there almost all Jews were murdered by the end of 1942 in Poland about 80% of the Jewish population in August and September 1942 the mass murder reached its world's historical peak there was a massacre every day so when discussing the development of total mass murder the genesis of the final solution how the German historian Martin Bouchard declared it or called it when he opened the discussion in 1977 one should keep in mind the whole complexity some time ago the German historian Birti Kundrus posed the question whether it makes sense at all to look for the Führer order there is no doubt that Hitler was the great driving force behind the mass murder but this came about in a complicated network of war situation regional politics and war economy and probably most important the willingness of a very large number of actors to switch from a policy of persecution to a policy of extermination thank you for your attention merci beaucoup diter pour cette intervention extrêmement intéressante mais aussi même si elle fut courte extrêmement riche où on comprend je crois l'extrême complexité de la question tout en avec la clarté qui est la vôtre pour faire apparaître justement toutes les politiques régionales qui sont à l'oeuvre et le rôle qu'elle joue dans une radicalisation qui se généralise et on voit très bien la multiplication des acteurs donc déjà on a compris qu'il n'y a pas là un ordre descendant comme ça subitement d'un coup à un moment donné mais bien qu'on est dans une dynamique dans des processus qui sont à l'oeuvre et qui entraînent cette radicalisation qui aboutit comme vous l'avez dit à l'été 1942 avec l'action Reinhardt à cette généralisation du génocide notamment dans le gouvernement général qui à ce moment là est le cœur de la machine exterminatrice nazie alors je vais maintenant céder la parole à Hans Christian donc je vous me permets de vous poser la même question quelle est votre analyse de ce que on appelle la décision d'ailleurs y a-t-il décision ou pas oui merci Yanis et merci encore Julie pour l'introduction et pour l'invitation de participer à cette conférence dans ce temps extrêmement difficile pour les conférences où nous sommes contraints de rester à la maison et je voudrais encore remercier aussi Alexandre qui va changer les slides de la présentation que j'ai préparée dit à Paul a déjà décrit la dynamique génocidaire qui s'est produite avec l'occupation de la Pologne et même le meurtre de masse qui ont été exécutés déjà en Allemagne avant notamment pendant la nuit des cristaux en 1938 pour le meurtre des juifs on ne connaît ni loi ni d'ordre formel signé par Adolf Hitler et publié dans le journal officiel du Reich pour autant certains protagonistes ont évoqué l'existence d'un ordre secret peut-être comparable à l'ordre qu'Hitler avait donné à Philippe Boulard et Karl Brandt pour autoriser le meurtre des personnes handicapées et malades que vous voyez ici c'est une copie qui a été donnée au ministre de la Justice le 27 août 1940 et qui était utilisée à l'intérieur du système de la justice pour justifier ou légaliser le meurtre des handicapés et des malades dans les centres de l'euthanasie prochaine slide il y a la prophésie d'Hitler du 30 janvier 1939 où Hitler a menacé les juifs avec la destruction si les juifs vont pousser les peuples dans une autre guerre les peuples de l'Europe et on voit qu'en automne 1941 on fait souvent référence à cet ordre notamment Goebbels fait référence à cet ordre dans un article qui est publié dans des Reich un hebdomadaire allemand le 16 novembre où il justifie les actes contre les juifs le texte est assez parlant donc il parle de la destruction déjà ici prochaine slide notamment le commandant d'Auschwitz a été interrogé à Muremberg comme témoin et il parlait qu'en été 1941 il a été envoyé à Bernanke pour recevoir personnellement les ordres du Reich Führer SS et le Reich Führer lui a dit que le Führer avait ordonné la solution finale de la question juive et que la SS devait exécuter cet ordre et cet interrogatoire de Huss était très important aussi pour l'historiographie et aussi la façon selon laquelle à Muremberg le génocide des juifs a été vu comme un acte ordonné par Hitler donc un acte pyramidal on prend le prochain slide s'il vous plaît déjà en 1939 avec l'invasion de la Pologne le meurtre de masse des juifs avait déjà commencé dit à Paul en a déjà parlé il y a d'autres massacres par exemple entre le 15 et le 19 septembre 1939 quelques 600 juifs sont assassinés sur le cimetière juif de Przemys par l'Einsatz Commando 1 1 et 1 3 et il y avait aussi des soldats de la Wehrmacht qui ont participé dans ces actes et Peter Paul a mentionné le fait que les acteurs de ces crimes ont bénéficié de l'impunité donc aussi après la campagne en Pologne il y avait une amnestie pour ce genre des actes il y avait très peu des cas où des soldats allemands étaient persécutés pour les cruautés contre les juifs on voit ici aussi une schnellbrief un ordre que Heydrich avait envoyé aux Einsatzgruppen qui contient déjà un plan comment les juifs seront à traiter en Pologne vous voyez ici dans le memo qui accompagnait cette schnellbrief qui a préparé cette schnellbrief que l'idée c'était que les juifs devraient être concentrés dans les villes les juifs du Reich devraient être déportés en Pologne si le reste des 30 000 tziganes donc les romans et Sinti et l'idée c'était de déporter les juifs systématiquement dans des trains de cargo et Heydrich parle dans cet ordre d'un un plan donc d'un plan disons actuel à court terme et d'un plan pour le futur qui n'est pas encore clair mais qui s'annonce déjà à ce moment dans le prochain slide s'il vous plaît ici vous voyez des photos qu'on trouve dans des centaines des albums des soldats allemands qui ont participé dans la guerre contre la Pologne il y a beaucoup de représentations de la cruauté contre les juifs surtout les juifs orthodoxes que les soldats ont rencontrés en Pologne la maison le mémorial de Van Zee a fait un projet de public history où on a fait une collection de ces albums et de ces photos que les gens ont trouvés chez leurs grands-parents et on voyait que cette représentation des juifs était très importante dans les albums des soldats allemands on prend le prochain slide s'il vous plaît donc déjà en automne et je crois le premier ghetto qui fut créé en Pologne c'était à Piotrkow Tribunei qui est déjà en octobre 1939 le grand ghetto de Woutch comme les nazis ont appelé Woutch Witzmanstadt a été créé en décembre 1939 et on voit ici un ordre signé par Otto von Wächter qui ordonne les juifs de porter des bandes pour être reconnaissables comme juifs une mesure qui était souvent prise juste avant la ghettoisation on prend le prochain slide au même temps il y avait d'autres projets pour se débarrasser des juifs allemands dans le Reich donc il y a les premières déportations qui ont aussi ça c'est intéressant aussi dans cette lettre du du commandant de Stettin que la Wehrmacht était surpris par ces actes donc il y a la déportation de plus de de 1100 juifs de Stettin le 12 et le 13 février 1940 qui sont qui ont été déportés déjà à Lublin dans la région de Lublin et il y a plus tard aussi des juifs de Schneidemühl aussi en première année qui sont déportés à Glovnev près de Poznan il y a une autre déportation du Reich vers la France en octobre 1940 les juifs du Baden Palatina et Saar sont déportés ensemble avec les juifs Alsacien et Lorrain et finissent dans les camps des Pyrénées surtout à Gurs on prend le prochain slide ça c'est un document qui provient des archives du ministère des affaires étrangers c'est une lettre en provenance du Belgrade où l'administration se plaint de la présence des juifs qui posent un risque pour la sécurité et Rademacher qui était responsable pour les affaires juives dans le département Deutschland le département Allemagne du ministère des affaires étrangers a noté ici en bleu Eichmann propose l'exécution donc la fusillade de ces juifs donc en Serbie déjà en été automne de 1941 les juifs masculins ont été fusillés exécutés les femmes mais les enfants ont été portés dans des camps et fugazés en 1942 par des des camions à gaz qui ont été créés aussi pour faciliter le travail des Einsatzgruppen dans la partie de l'Union soviétique qui était occupée on prend le prochain slide s'il vous plaît donc ici il y a une lettre qui me semble aussi assez intéressante le 24 juin 1940 ça c'était encore le temps où le ministère des affaires étrangers et le Reichsicherheitshaupt ont été impliqués dans la discussion du plan de Madagascar on suppose aussi que les déportations en France en octobre 1940 sont encore liées avec cette planification de déporter les juifs vers Madagascar mais déjà ici dans cette lettre Heidrich s'exprime vis-à-vis Ribbentrop que le problème juif ne peut pas être résolu par l'immigration donc il demande une solution territoriale une territoriale l'usage de ce qui est un problème et il invoque son autorisation qu'il a déjà reçu le 30 janvier 1939 de la part de Göring qui a autorisé Heidrich au sein du ministère de l'intérieur de créer la Reis Centrale Félicie de Schaus pendant donc de pousser les juifs vers l'immigration on prend le prochain slide s'il vous plaît et cette autorisation autorisation de Göring de 1939 est aussi invoquée dans l'autorisation dans une nouvelle autorisation que Heidrich obtient de la part de Göring le 31 juillet 1941 qu'il utilise pour les invitations pour la conférence de Van Zee qui était initialement prévue pour le 9 décembre 1941 mais il utilise cette autorisation de Göring aussi vis-à-vis des Einsatzgruppen qu'on voit dans l'autre document donc c'est utilisé pour justifier pour illustrer qu'Heidrich a eu plein pouvoir pour agir sur la question juive dans ce temps on prend le prochain slide oui vous voyez Dieter Paul a déjà mentionné quand la conférence de Van Zee a eu lieu à Berlin le 20 janvier 1942 on estime que déjà plus de 900 000 personnes ont été tuées par les Einsatzgruppen dans différents massacres vous voyez aussi ici un document qui est assez connu qui démontre les meurtres de la Einsatzgruppe A dans les pays baltes donc l'Estonie est déjà considérée judenfrei ce qu'il était déjà l'objectif pour toute la partie occupée de l'Union soviétique et de la Pologne on prend le prochain slide ça c'est juste parce qu'on parle de la conférence de Van Zee la lettre avec laquelle Heidrich a fait une invitation c'est la deuxième invitation comme je vous ai dit la conférence était prévue pour le 9 décembre mais la date a été changée probablement à cause du fait que le Japon a attaqué Pearl Harbor le 7 décembre 1941 et l'Italie et l'Allemagne avaient déclaré la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941 la conférence de Van Zee est prévue comme une réunion de travail suivie par petit déjeuner ça on voit dans la lettre d'invitation et on voit ici les participants donc c'était les secrétaires d'État des différents ministères mais c'était aussi l'administration d'occupation des territoires de l'Est et de la Pologne et c'était des fonctionnaires de l'appareil de sécurité et de la SS on prend le prochain slide oui ça on peut supprimer voilà ça c'est l'original qui est conservé maintenant aux archives du ministère des affaires étrangers on voit que ça c'est tout d'une tout d'une phare avec des documents qui commencent en 1939 et se terminent en 1943 et qui reprend juste une partie de la correspondance officielle dans laquelle le ministère des affaires étrangers était impliqué pour ce qu'ils ont appelé la solution finale de la question juive et ça c'est le procès et ça c'est le procès verbal et on voit aussi sur la page 5 du procès verbal que dans le procès verbal écrit par Eichmann et autorisé par Heidrich le Führer a été évoqué on parle ici de l'autorisation de Führer pour une nouvelle étape de la solution finale donc au lieu de l'émigration on prend en considération maintenant l'évacuation des juifs vers l'Est et on voit ici la liste parce que tous les pays de l'Europe et les chiffres des juifs qui seront déportés on voit que ce projet est un projet dystopique parce qu'il y a aussi des pays qui n'ont pas encore été occupés par l'Allemagne ou contrôlés par l'Allemagne on voit ici l'Angleterre par exemple mais qui sont aussi prévus dans le long terme dans le but d'une solution finale pour toute l'Europe pour 11 millions des juifs prochaine slide s'il vous plaît ça c'est une citation du journal qui a apparemment reçu le procès verbal de la conférence le 7 mars 1942 son secrétaire d'état Léopold Guter a été invité à la conférence mais n'a pas pu assister on ne sait pas très bien pourquoi mais Goebbels clairement fait référence à ces 11 millions des juifs qu'on a vus dans le procès verbal de la conférence et fait aussi référence aux questions qui ont été difficiles à Vanzer et qui ont joué un grand rôle selon l'espace qu'ils occupent dans le procès verbal la question comment traiter les personnes métisses donc les demi-juifs et les mariages entre juifs allemands et allemands non-juifs c'est intéressant que Goebbels dans cette partie parle encore du plan de Madagascar donc et ça c'est peut-être je crois que Florent va parler de ça il n'est pas encore tout à fait clair que Goebbels est vraiment au courant ici de ce que évacuation vers l'Est peut signifier on prend le prochain slide ça ce sont des documents que Peter Paul a déjà mentionné c'est l'agenda de Dimmler du 12 décembre 1941 donc c'était un jour après la déclaration de la guerre aux Etats-Unis et on voit qu'à 16h il y avait une réunion des Gauleiters donc des chefs du parti et des Reichsleiters et Himmler a noté sur la page derrière « Jouden frage question juif Führer als partisans les Juifs sont à exterminer comme des partisans » Christian Gerlach a pris ce document comme preuve pour le fait que la décision du Führer était prononcée à cette conférence du 12 décembre 1941 on voit aussi dans le journal de Goebbels Goebbels note que le Führer était décidé de mettre table rasée avec les Juifs comme il a écrit « Reinen Tisch mit den Jouden » et il évoque encore cette prophétie d'Hitler que j'ai montrée avant prochaine slide s'il vous plaît ça ce sont encore les participants de la conférence de Van Zee donc on voit ici les ministères l'appareil de sécurité et l'appareil d'administration d'occupation qui étaient déjà bien au courant de mesures qui ont été prises contre les Juifs je crois qu'il est très important de prendre en considération cette dynamique génocidaire qui était déjà existante depuis 1939 les ghettos ont créé des problèmes sanitaires des problèmes d'approvisionnement donc les Juifs ont le fait que les Juifs ont été déportés dans des ghettos a créé des conditions qui ont demandé des nouvelles solutions aussi je pense que c'était très important aussi au niveau du transfert des populations qui se faisait en Europe de l'Est en ce moment on prend le prochain slide s'il vous plaît ça c'est un document qui est aussi intéressant c'est un procès verbal que Bernhard Leusena c'était la personne qui était responsable pour les questions juives au sein du ministère de l'Intérieur a écrit après une conversation avec son supérieur Wilhelm Stockert qu'on voit ici en uniforme de l'ISS et dans ce procès verbal de la conversation Leusena a porté plainte parce qu'il a perdu des compétences et en plus il a entendu que les juifs de Berlin ont été assassinés à Riga le 30 novembre 1941 c'était un convoi avec plus de 1000 juifs berlinois qui ont été conduits à Riga et les gens ont été assassinés dans la forêt de Rumbula et Stockert a retorqué et que Leusena devrait savoir que tout ça se passe sur un ordre du Führer donc du pouvoir absolu et que lui se devait mettre d'accord avec cette autorisation de Führer donc on peut estimer que Stockert était déjà courant au 19 décembre 1941 d'un ordre du Führer global qui pourrait aussi justifier le meurtre des juifs allemands on prend le prochain slide oui ça c'était Stockert à Nuremberg dans le procès contre la Wilhelmstrasse c'est pendant ce procès que le procès verbal de la conférence de Van Zee a été retrouvé a été utilisé comme un document de preuve on prend le prochain slide et ça c'est juste pour montrer le degré administratif de la solution finale le 25 novembre 1941 le 11ème décret sur la loi de la citoyenneté des reichs est entré en vigueur il y avait juste avant encore une réunion entre Stockert et Himmler où Himmler a noté dans son calendrier la question juive appartient à moi mais on voit ici que l'administration civile a continué à légiférer sur les conditions selon lesquelles les juifs ont été déportés le 11ème décret à stipuler que les juifs perdaient leur citoyenneté allemande mais aussi leurs biens et le Reich est devenu l'héréditaire des biens des juifs donc c'était déjà la mort civile des juifs qu'on a réglé dans cet 11ème décret et on voit ici que la compagnie de l'électricité de Berlin la BVAC demande le paiement de 3 Reichsmark 40 aux trésoriers allemands parce que ce sont encore les frais pour l'électricité qui n'ont pas été payés de Zara Geist qui étaient évacués on voit ça ici donc déportés vers l'Est et assassinés ce sont juste quelques images pour illustrer les événements qui se sont déroulés à cette époque et maintenant je cède la parole à Florent merci beaucoup je vais pas venir remettre ma caméra merci beaucoup Hans Christian pour ces éclairages où on comprend bien l'enchaînement et surtout la place importante que vous donnez au mois de décembre novembre décembre 1941 et la place de la conférence de Van Zee voilà donc on va je vais céder la parole à Florent Florent Braillard bonsoir Florent pour le troisième temps le troisième temps de ces de ces trois interventions donc on a bien vu avec Ditter Paul notamment la complexité on a vu les politiques régionales la multiplication des auteurs la radicalisation qui se met en place avec Hans Christian on a vu également le cheminement le cheminement le lent cheminement finalement vers le génocide la mise en place du génocide avec la place importante que donne Hans Christian au mois de décembre 1941 voilà donc Florent c'est à toi quelle est ta position sur cette question merci beaucoup Yanis merci à Julie également pour cette invitation et puis je suis ravi de débattre même si on ne peut pas être dans la même pièce avec ces collègues allemands que je connais depuis longtemps et que j'apprécie en raison de leur travail alors je voudrais dans cette brève présentation non pas retracer à nouveau à la suite de mes deux collègues allemands l'évolution de la solution finale de la question juive mais plutôt essayer de mettre les choses en perspective si l'on veut en attirant l'attention sur ce sur quoi les historiens sont d'accord et parfois pas d'accord mais aussi et surtout pourquoi ils ne sont pas d'accord j'aimerais en bref essayer de vous faire entrer brièvement dans l'atelier de l'historien montrer comment l'historien résonne et sur quoi il s'appuie commençons si vous le voulez par les accords entre historiens il me semble que l'évolution de la historiographie de la Shoah au cours des 30 ou 40 dernières années a abouti à un consensus la politique anti-juive nazie celle qui conduit à l'assassinat de 6 millions de victimes juives a été marquée par une évolution processuelle on n'est pas passé du jour au lendemain de tout à rien de la survie des juifs à leur meurtre systématique et immédiat à la faveur d'un ordre de Hitler il y a eu une évolution une radicalisation graduelle elle a commencé durant l'été 1941 on l'a rappelé tout à l'heure avec les premiers meurtres commis par la Wehrmacht et plus encore par les Ansatzgruppen sur les territoires soviétiques occupés elle s'est terminée un an plus tard au début de l'été 1942 tous les historiens je crois sont d'accord sur le fait qu'au cours de cette année fatale 1941-1942 on peut repérer je crois cinq phases principales de radicalisation au cours de l'été 1941 sur le territoire soviétique les forces allemandes se lancèrent dans des actions de plus en plus massives contre les juifs locaux si bien que tuer que rapidement tuer les juifs devant l'activité principale des Ansatzgruppen avec d'immenses massacres comme Kamieletz Podolsky ou Babillard en octobre 1941 ça a été évoqué par Dieter tout à l'heure les massacres s'intensifiaires et surtout Hitler donna l'autorisation de construire des camps d'extermination sur les territoires polonais en particulier celui de Belzec le tournant de l'année 1941-1942 a représenté à nouveau un moment d'accélération ou pour certains de décision dont la convocation de la conférence de Wannsee fut une conséquence Hitler comme les deux intervenants l'ont rappelé fit le 12 décembre 1941 un discours absolument finistre devant les plus hauts responsables du parti au cours de ce discours Hitler indiqua que sa prophétie serait réalisée ce ne sont pas des phrases en clair que les juifs ou le juif seraient exterminés bien ensuite selon moi une séquence en avril-mai 1942 elle a été évoquée implicitement je crois par Dieter tout à l'heure quand il a cité un ordre exemptant de meurtres les juifs entre 17 et 35 ans je crois qu'il s'agit d'un ordre émis en avril 1942 et c'est assurément cet ordre que Dieter Wieslseni dont Dieter Wieslseni parlait après la guerre comme Hans Christian l'a évoqué tout à l'heure mais il y a plus on observe à ce moment-là un changement de pratique concernant les juifs allemands jusqu'en octobre 1940 depuis octobre 1941 et jusqu'en mai 1942 les juifs allemands étaient transférés dans des ghettos à l'est de l'Europe dont on avait préalablement tué les habitants juifs ce fut le cas à Lodz à Riga à Minsk puis à partir de mars 1942 dans le gouvernement général ne pas tuer les juifs allemands déportés était jusqu'en mai 1942 la tendance générale même si quelques convois une demi-douzaine ou un peu plus ont pu connaître un sort différent à partir de mai cette exception n'existe plus de manière synchronisée sur les territoires occupés par l'Allemagne les juifs allemands déjà déportés à Lodz ou à Minsk ou dans le gouvernement général furent raflés comme les autres juifs et envoyés dans des camps d'extermination et les convois de juifs au départ de l'Allemagne purent désormais être envoyés directement vers les sites ou les camps d'extermination à Minsk ou à Semibor enfin c'est également en avril qu'est décidée la construction du camp de Treblinka le troisième camp d'extermination de ce qui n'était pas encore nommé Action Reinhardt l'agrandissement des capacités d'extermination allemande en Pologne montre que l'ampleur des massacres envisagés était de plus en plus grande ou alors que ces massacres devaient être réalisés plus rapidement qu'ils n'étaient initialement prévus enfin une dernière séquence est observable en mai-juin ou en juin-juillet 1942 Christopher Browning le grand historien américain avait il y a longtemps postulé à l'existence d'une Final Decision for the Final Solution un ordre ultime décision ultime pour la solution finale pris par Hitler par lequel le rythme du génocide se serait trouvé formidablement accéléré j'ai pour ma part mis au jour il y a une quinzaine d'années un plan confidentiel de Himmler dont on a seulement des échos indirects dans divers documents dans tous les cas le plan était celui-ci tuer en une année l'ensemble des juifs résidant dans le Reich et les territoires occupés par l'Allemagne voire même l'ensemble des juifs européens ce qui est effrayant c'est que cette contrainte temporelle resta en vigueur jusqu'en juin 1943 date à laquelle Hitler accorda un délai de quelques mois au terme de ce sursis en octobre 1943 Himmler fit deux grands discours à Posen très fameux tristement fameux devant les plus hauts responsables du parti de l'État et de l'appareil sécuritaire il leur dit à cette occasion selon moi deux choses d'une part que la solution finale n'avait été rien d'autre que le meurtre et d'autre part que cette solution finale ce meurtre donc était presque achevé dans la configuration de l'époque concernant les territoires occupés bref l'effroyable plan élaboré en juin 1942 avait été mis en oeuvre entièrement et sans beaucoup de retard ces cinq séquences de radicalisation vous les retrouverez dans tous les récits historiques un peu développés sur la solution finale mais avec pour chaque historien ou chaque courant historiographique des pondérations différentes on est d'accord ou à peu près sur les faits mais pas d'accord ou pas forcément d'accord sur leur interprétation pourquoi ? parce que nous manquons de documentation l'immense majorité des archives concernant la politique anti-juive a été volontairement détruite à la fin de la guerre pour préserver le secret les principaux acteurs Hitler Himmler Heidrich Müller sont morts et ceux qui à un échelon inférieur ont survécu ont souvent menti comme Eichmann ou se sont trompés comme Eichmann encore ou comme Rudolf Euss le commandant de Schwitz quand il s'agissait de dater les événements par exemple la rencontre avec Himmler évoquée par Hans Christian tout à l'heure faute de documentation nous historiens sommes donc contraints d'interpréter le peu qui reste avec une marge d'erreur d'autant plus importante je vais prendre ici un exemple Hans Christian a évoqué tout à l'heure le massacre d'un convoi de juifs berlinois à Riga le 30 novembre 1941 qui avait fait donc l'objet d'une discussion orageuse entre Bernard Klusener le responsable des affaires juives au ministère allemand de l'intérieur et son supérieur le secrétaire d'état Wilhelm Stuckart dans l'immédiate après-guerre on pensait que ce massacre avait été perpétré en obéissance aux ordres et que son responsable en avait été félicité par Himmler ce responsable s'appelait Friedrich Neckel c'était un très très haut subordonné de Himmler et c'est lui Neckel qui avait dans ses interrogatoires avancé cette version qui l'arrangeait puis dans les années 70 on a découvert une note dans le calendrier professionnel de Himmler qui semblait indiquer que Himmler n'était pas d'accord avec ce massacre elle indiquait cette note évacuation des juifs depuis Berlin pas de liquidation ce qui a donné lieu à de multiples interprétations parfois délirantes puis 20 ans plus tard un collègue allemand Christophe Dickmann a fait une découverte vraiment extraordinaire inespérée les services secrets anglais avaient intercepté deux télégrammes de Himmler à Heckel dans lesquels le premier réprimandait le second pour son action unilatérale et le convoquait d'urgence à Berlin ces découvertes archivistiques ont totalement changé le sens de l'événement le massacre de Riga n'était pas le début de la mise à mort des juifs allemands déportés dans le cadre d'une décision globale comme l'avaient pensé Christopher Browning ou Philippe Burin la réprobation de Himmler montrait au contraire comme l'a soutenu Christiane Garla qu'il n'était pas encore question le 30 novembre 1941 de tuer les juifs allemands et donc pas question non plus de tuer l'ensemble des juifs européens le problème de la rareté documentaire est également illustré avec la conférence de Wannsee on sait que par miracle on est découvert donc en 1947 lors du procès de la Wilhelmstrasse un seul exemplaire du compte-rendu de la conférence de la réunion alors que 30 exemplaires avaient été produits dans le même lot archivistique provenant du ministère des affaires étrangères on a trouvé des invitations adressées par Heidrich et les comptes-rendus de deux autres réunions interministérielles organisées un peu plus tard en mars et octobre 1942 ces documents sont absolument fondamentaux pour notre compréhension de la solution finale mais s'ils représentent une fraction minuscule de la documentation produite au moment des faits Hachmann avait dû préparer en amont un ou plusieurs drafts pour l'intervention de Heidrich et peut-être avait-il échangé des courriers à ce sujet il avait dû également lors de la conférence de Van Zee prendre des notes et produire plusieurs versions du compte-rendu pour tenir compte des corrections demandées par son supérieur on ne dispose en fait que de la version finale il y a dû y avoir des accords internes des réunions avec des comptes-rendus et d'autres échanges pour chacune des interventions invitées également on avait dû établir des mémorandums sur la position à tenir durant la réunion simplement seulement deux d'entre eux nous sont parvenus celui du ministère de l'intérieur et celui du ministère des affaires étrangères chaque participant à la conférence de Van Zee avait dû par ailleurs prendre des notes évidemment et faire un rapport à son supérieur le ministre là encore ces multiples échanges nous n'en avons pas gardé la trace les historiens sont donc réduits à interpréter les rares documents qui ont survécu parfois par miracle et qui nous semblent parfois bizarres justement parce qu'on ne peut plus les remettre dans leur contexte documentaire revenons à la conférence de Van Zee et à son compte-rendu pour Dieter et Hans Christian comme pour beaucoup d'autres collègues la décision d'extermination systématique a été prise par Hitler en décembre 1941 ou avant Hitler étant supposé l'avoir annoncé ensuite au plus haut responsable du parti dans un discours secret le 12 décembre or voici ce qu'on lit aux pages 7 et 8 du protocole rédigé par Reichman je cite au cours de la solution finale les juifs devront être mobilisés dans l'Est pour le travail avec l'encadrement voulu en grande colonne de travailleurs séparés par sexe les juifs aptes au travail seront amenés à construire des routes dans ces territoires ce qui sans doute permettra une diminution naturelle substantielle de leur nombre pour finir il faudra appliquer un traitement approprié à la totalité de ceux qui resteront car il s'agira évidemment des éléments les plus résistants puisqu'issus de la sélection naturelle et qui seraient susceptibles d'être les germes d'une nouvelle souche juive pour peu qu'on les laisse en liberté voir l'expérience de l'histoire ce passage vous l'avez reconnu vous le connaissez tous à l'évidence il ne cadre pas avec la réalité de la Shoah telle qu'elle s'est finalement déroulée on n'a pas envoyé des millions de juifs dans les grandes réserves aux confins du RSS comme cela est indiqué dans ce document mais aussi dans d'autres rédigés avant et après on n'a pas employé des dizaines ou des centaines de milliers ou des millions de juifs pour y construire des routes il n'y a pas eu de colonne de travailleurs séparés par sexe et si l'on a finalement soumis les juifs déportés à un traitement approprié au meurtre ce ne fut pas à terme longtemps après et seulement sur ceux qui auraient survécu mais dès le printemps en 1942 à Sobibor à Treblinka Majdanek Auschwitz Belzec Chemno à Minsk à Kiev à Riga dans une infinité de lieux à l'est où il y avait des juifs des juifs locaux et des juifs déportés comment concilier les deux choses c'est-à-dire d'une part ce programme complexe exposé à Van Zee un programme à long terme combinant transplantation travail travail forcé extinction meurtre et d'autre part la solution finale telle qu'elle s'est finalement déroulée où l'on a tué tous les juifs sur place ou au terme de la déportation à l'exception des rares juifs jugés capables de travailler intégrés temporairement dans le système concentrationnel au fil des décennies accédaient à des meurtres à Auschwitz à partir de l'été 1942 puis certains documents commençaient à donner du crédit à une interprétation plus littérale de ce passage Heidrich aurait peut-être eu à Van Zee encore l'intention d'évacuer à l'est pour les soumettre au travail forcé une partie au moins une petite ou même une toute petite partie du judaïsme européen une hypothèse plus radicale a également été formulée celle que le programme exposé par Heidrich à Van Zee était bien celui qu'il se promettait de mettre en œuvre et qu'il n'imaginait pas encore qu'il serait amené à simplifier à l'extrême quelques mois plus tard la solution finale pour ne retenir que le meurtre immédiat c'est l'hypothèse formulée par exemple par l'historien Peter Langerich et c'est aussi la mienne j'estime que la description par Heidrich de ce qu'il comptait faire avec les juifs était sincère que ce projet complexe et à long terme exposé à Van Zee était bien celui qu'il désirait alors mettre en œuvre simplement je ne crois pas qu'il s'appliquait alors à tous les juifs il me semble clair que le sort des juifs soviétiques et des juifs polonais était alors malheureusement scellé eux ne seraient pas transplantés plus à l'est pour construire des routes en colonnes séparées par sexe ils devraient être tués sur place et assez rapidement le dispositif complexe de Heidrich ne visait donc qu'une partie des juifs des juifs allemands français slovaques italiens roumains etc bref les juifs qui n'étaient pas des juifs de l'est des hostiudes je ne vais pas ici livrer en détail les éléments qui me permettent d'arriver à cette conclusion je veux simplement faire remarquer trois points en premier lieu divers documents je constate que divers documents montrent que plusieurs semaines après Van Zee Heidrich et le haut responsable de l'appareil sécuritaire continuait à évoquer ces projets de transplantation plus à l'est durant plusieurs mois ils n'ont pas favorisé non plus le meurtre des juifs allemands déportés même quand ceux-ci étaient considérés comme inaptes au travail par ailleurs par ailleurs quelques documents produits par des participants à la conférence de Van Zee par exemple par Wilhelm Stuckart semblent laisser à penser que ces participants n'associaient pas la déportation à l'est au meurtre immédiat enfin jusqu'en mai 1942 les juifs allemands déportés ne furent pas de fait assassinés à l'arrivée pendant plusieurs semaines plusieurs mois à quelques exceptions près ils furent réinstallés dans des ghétos de transit en attendant une transplantation plus à l'est l'analyse que je propose sur la base d'une enquête documentaire serrée se distingue de celle de beaucoup de mes collègues historiens on voit également qu'elle rejaillit sur l'interprétation des séquences suivantes celles d'avril-mai et juin-juillet 1942 pour mes collègues ces séquences sont seulement des phases de formalisation ou d'accélération parce qu'une décision a été déjà prise dans les mois précédents même si elles sont suffisamment importantes pour devoir être intégrées dans le récit historique elles sont ces deux séquences pour moi elles ont ces deux séquences pour moi une signification plus fondamentale c'est en avril-mai que Himmler Hitler Heidrich décidèrent de concert d'abandonner l'idée de traiter différemment les juifs en fonction de leur origine à partir de ce moment il n'était plus question de transplanter de manière ultime une partie des juifs européens aux confins de l'URSS pour les soumettre au travail forcé et aboutir à leur mort à moyen terme à partir de mai 1942 il était prévu de tuer tous les juifs sans exception et rapidement seuls devraient survivre pour une courte période les juifs sélectionnés à l'arrivée de la déportation pour intégrer en tant qu'aptes au travail le camp de concentration ou de travail la solution finale avait connu ainsi son ultime évolution elle parvenait à ce schéma que nous lui associons dans la culture populaire le meurtre sur place à l'est de l'Europe et pour le reste du continent la déportation vers Auschwitz la sélection et les chambres à gaz je voudrais ajouter quelques mots rapides avant de céder la parole Dieter et Hans Christian ont expliqué comment ils reconstruisaient l'évolution de la solution finale en 1941-1942 j'ai résumé à grands traits mes propres hypothèses nous différons sur l'analyse d'un élément crucial la conférence de Van Zee pourtant je crois en réalité que cette différence est minime pour plusieurs raisons en premier lieu je reconnais moi aussi qu'à partir de la fin de 1941 les plus hauts responsables nazis ont développé un projet qui visait ni plus ni moins qu'à la disparition physique de l'ensemble des juifs européens le compte-rendu de Van Zee ne dit pour le coup pas autre chose notre désaccord ne porte donc pas sur le projet lui-même ou sa finalité mais à la fois sur la période au cours de laquelle il devait être réalisé et sur la pondération entre extermination par le travail ou meurtre direct selon moi les responsables nazis réfléchissaient encore en janvier 1942 dans une perspective à moyen ou long terme c'est la longueur de la période prévue pour la réalisation de la solution finale qui permettait aux responsables nazis d'accorder plus d'importance à l'extermination par le travail ou à l'extinction que cela n'a été le cas finalement mais d'autre part et cela pourra faire l'objet d'une discussion je constate que même pour les historiens postulant à une décision d'extermination totale et indifférenciée en décembre 1941 la séquence janvier avril 1942 n'est pas marquée par le meurtre des juifs allemands déportés ni même par des préparatifs en vue de leur meurtre par la construction par exemple de capacité d'extermination on le voit bien et c'est mon dernier mot nous sommes encore une fois d'accord sur les faits mais pas sur la manière de les interpréter ou de les qualifier merci pour votre attention merci beaucoup Florent pour cette pour cette intervention très intéressante un peu même décoiffante je dirais quand on s'intéresse quand on s'intéresse à la question effectivement les analyses on va dire majoritaires jusque là situent une décision dans le sillage notamment de Christian Gerlard autour du mois de décembre de l'entrée en guerre des Etats-Unis dans la préparation de Van Zee qui est ensuite reportée au mois de janvier du fait de cette entrée en guerre des Etats-Unis et on admet une en général une décision globale qui englobe l'ensemble des Juifs ce qui est très intéressant dans ce que tu avances Florent c'est cette idée qu'il y aurait une distinction entre les Juifs en fonction de leur origine et tu distingues bien les Ost-Judens qui sont massacrés assassinés systématiquement à l'Est en Union soviétique et dans le gouvernement général on comprend bien qu'il y a là quelque chose qui t'a questionné que tu éclaires par tes précisions même si en réalité on aimerait en savoir en savoir davantage mais vous êtes tous d'accord et tu l'as dit Florent pour dire que le projet est arrêté à peu près en décembre 1941 et que c'est la période de réalisation qui change alors je vais me tourner vers Hans Christian Niach et Dieter Paul et je vais alors non pas que je sois nécessairement d'accord avec Florent mais moi j'ai une question à leur poser à tous les deux et après Florent pourra réagir une question qui me travaille depuis très longtemps liée à l'action Reinhardt et à ce basculement qu'identifie Florent entre avril et juin 1942 comment dans le cadre explicatif qui est le vôtre situez-vous la décision de la construction de Treblinka au mois d'avril-mai 1942 si la décision si la décision d'un assassinat d'un assassinat global systématique a été prise au mois d'octobre novembre ou décembre 1941 voilà j'aurais aimé que vous réagissiez sur cette précisément sur Treblinka alors qui veut commencer d'être je vous en prie yes I mean Florent already said it's quite clear the decision to install Treblinka was made during Himmler's visit to Warsaw in April 1942 and that's also the meaning of Treblinka Treblinka was built to murder the Jews of Warsaw Warsaw region they drawn in central Poland and so on and so forth but I don't not think this has a general meaning for the whole process of Europe for the final solution it's an extension of the rather small extermination centers in Belgiets and Sobibor especially Belgiets was rather small there are there is this famous document where the SS leader says you can take four to five thousand Jews a day but this was a lie this was not the case in Belgiets in March April approximately one and a half thousand human beings could be killed a day so that's a consequence out of the development until that and that was made for Warsaw I don't see any general meaning so 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 Florent j'ai vu que tu levais le doigt pour alors je peux donner la parole à Florent qui a levé le doigt ou oui Florent vas-y juste pour compléter ce qu'a dit ce qu'a dit diteur donc qui est le grand spécialiste il faut le dire ici de 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 l'action Reinhardt et plus généralement de la politique menée par des nazis dans le gouvernement général puisqu'il avait fait son mémoire de maîtrise me semble-t-il sur le sujet qui a été publié donc pour donner une illustration de l'évolution de la politique menée vis-à-vis des juifs du gouvernement général on sait qu'en mars 1942 on le sait en particulier par le journal de Goebbels Himmler avait le projet dès ce moment-là de tuer d'ici à la fin de l'année 1942 la moitié des juifs du gouvernement général c'est-à-dire tous les juifs du gouvernement général incapables de travailler il est assez vraisemblable que ce plan a été validé au début de l'été 1942 simplement entre temps il avait changé il avait changé parce que la proportion entre les personnes destinées à survivre et les personnes à tuer avait été augmentée radicalement dans la dernière version celle qui a été mise en oeuvre et qui a été signifiée durant l'été 1942 suivant mes calculs 85% de la population juive du gouvernement général devait être tuée donc on était passé de la moitié en mars à 85% en juin ou juillet plus de gens dans une période plus courte ça veut dire qu'on doit disposer d'exterminations beaucoup plus importantes qui permettent de gérer de gérer cette horrible tâche voilà c'était juste ma remarque alors c'était en fait en réalité Florent et je te remercie c'était l'objet de ma question c'est à dire que l'action Reinhardt enfin les premiers les premiers éléments 17 mars 1942 c'est le ghetto de Lublin et ce sont les premières déportations vers le centre de mise à mort de Belzec et on sait là que dans un espace de quelques semaines ce sont 70 000 personnes qui sont assassinées mais dans un rythme qui n'a rien à voir en réalité avec le rythme de l'été 1942 après l'ouverture de Tremlika en fait c'était le sens de ma question c'était comment on analyse finalement cette liquidation cette entrée en matière excusez-moi de le dire comme ça c'est sûrement très maladroit mais cette entrée en matière oui dite avec le le début des déportations dans le district de Lublin et François François la route de total extermination c'est un process c'est un process deоз' la route de je t'ai la route c'est un process d'après-midi de l'expansion de 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 Il dit dans ses interrogations, « J'ai eu l'air twice à Klobocznik et j'ai eu l'air de permission pour quitter 150,000, il est contradicte himself, 250,000. C'est ce qui était limité. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas que beaucoup. C'est aussi important que ils ne pouvaient pas seulement des groupes. Ce sont les gens à l'urgence du Ghetto Society. Even the Jewish councils had to put together the list whom they wanted to get rid of, more or less, to put it very badly. And other witnesses, like Oberhauser, say the same. What is right is that, in the process, Florence is 85%. It's about 2080. That's what's developing. That's what we have in Auschwitz when the selections start. That is the 4th of July 1942. And we have this the other way around. In Aktion Reinhardt, the selection is in the ghetto place, not in the camp, because all are being killed in the camp. So, again, it is important to see this is a process which lasts almost one and a half years, which comes from different angles, especially from the occupation administration and police in the Soviet Union and in Poland, but also from the Romanians. Don't forget that. And which, more or less, comes together to this total destruction process. What Hitler is doing, he's approving it. And he's saying to his leadership, now the whole thing is going like this and that. But that's not the Hitler order to the thinking to say Hitler says it and then everybody executes it. That's what is clearly said by the new research. It's Himmler and Heydrich who actually do the planning like Florence said there might be a general plan around June. There are some indications to that. We know that Globocznik came to Himmler and said I have a plan. Unfortunately, we don't have a plan. It's called Judenordnung. We only have the cover letter. Where is it? And it's Geheime Reichssache which is the highest degree of secrecy. So probably it's about killing. And so it's a process with very different actors, participants. And it starts in the Soviet Union and then out of the regional situation it continues in Poland. And we shouldn't forget the killings, the major killings in the Soviet Union are not in 1941, but in 1942. When the Gettos are being liquidated and much more people were killed in the summer of 1942 than by the Einsatzgruppen in 1941. Sorry for this intervention out. I think I would equal very much what Dieter said. I think one mechanism which is very important in this whole system is trial and error. When Bezich was being built in autumn 1941, there were not even plans for building crematoria in the beginning. Even though there had been the experience from the euthanasia program and a lot of the staff came from the T4 program, that the cremation of the bodies was a major issue. There had been the experience of Kemno, which doesn't play, which is not an action Reinhard camp, but which is I think part of this trial and error period. And I think Teblinka was built at a time when enough experience had been gained with Bezich and Sobibor to make the killing more professional, and to achieve these very high killing rates. There had been experimentations with different kinds of gassing. The handicapped and sick people were still murdered with carbon monoxide produced by BRSF. Then the KTE, the Criminal Technical Institute in Oranienburg, developed the gas vans, which would work with exhaust fumes, which were used especially by the Einsatzgruppe Bde, but which were also used in Serbia, which were used in Kemno. And these were, and there's another aspect, which also Longerich has underlined. There are different chains of command, which is quite interesting, within the police and security apparatus. There is the Reichssicherheitshauptamt, Heidrich, Müller, Eichmann chain of command, which is replicated by people like Rudolf Lange in Viga, who is part of the replication of this structure in the East. And then there's the direct chain of command between Himmler and the higher SS and police leaders of the SSBF, like Lobochnik in Lublin. And these seem to be almost parallel structures, even though we know that, or seem to know, I mean that Eichmann when he inspected Bersetsch, he doesn't say it's Bersetsch, or he's unsure about the name, but it's pretty clear that this must be Bersetsch. When he meets with Lobochnik, he apparently transports an order from Himmler. So it's sure that these two straits were interconnected, and that there has been exchange. And we know that after Gervart's study, that the relationship between Himmler and Heidrich was much closer than it was assumed for a long time. So I find it difficult, as Langerich does, to speak about the rivalry between Himmler and Heidrich. I don't think this was the case. Another issue is that Banzi is still overestimated. I shouldn't say this as the former director of the memorial, but I think Banzi has become a symbolic event because the protocol, the minutes survived. Whereas minutes of other meetings didn't survive. As Florent mentioned, we only have a minuscule view of what was actually going on between the different authorities at the time. But we have to bear in mind that the people who gathered in Banzi, from the Ministry of Eastern Occupied Territories, who was a Gauleiter of Westfalen, Detmull, who was probably present at the meeting together with Goebbels on the 12th of December as well. All the others were state secretaries. They were not the decision-takers, even though cabinet level didn't play a role anymore after 1937 in the Third Reich. But these were really the mechanics of power. They had to implement decisions which were taken at the higher level. And as I tried to mention in my presentation, when you look at the minutes of the conference, the biggest part of these minutes is dedicated to the question of how to treat mixed people and so-called mixed marriages. And this is an issue primarily with regard to the German Reich. It was also an issue in other European countries, a big issue in the Netherlands, for example, where the Kallmeyer office was established. So I would also agree with Florent that there is a distinction between East and West. They wouldn't worry about these different categories of mixed people in the occupied Eastern territories. So they wouldn't go to... And there's actually a letter by Himmler where he calls for not creating another law on who's Jewish or not Jewish. But this was a big issue in Wanzi. And this was an administrative issue, mainly for the Ministry of Interior. One should also say, I mean, Stuckert in Nuremberg made a big case that there was a lot of hostility between him and Heidrich. But there's a lot of nice pictures where you see them both sitting together, drinking beer, sitting in the Academy of German Law together in the police section. And they were actually representing two sides of the Ministry. The security apparatus, even though there was a legend created successfully after the war that the Reichsicherheitshauptamt acted completely independently, we have to bear in mind that Himmler had the rank of a Secretary of State in the Ministry of Interior since 1936. And I think this needs to be taken into consideration that Wanzi is more an administrative meeting. And it's probably a meeting, and this is also underlined by the two successor conferences, which deal with the borderline of the killing, who would be included in the killing, and who would stay behind. And Florent mentioned the letter from Stuckert of 16th of March 1942, where when you read it, you sometimes wonder, has Stuckert really understood what is going on? Because he writes, if we send the mixed people to the East, they will become the leaders of a dangerous enemy territory, and so on. And so there's, I think Florent has a good case in saying that he wouldn't have made such an argument if he knew that East means death, and would mean death already in March 1942. But on the other hand, it's also Loesener who prepares this letter, at least he claims to have done so after the war. And it echoes the preparation which Stuckert had for the Wanzi conference, which also survived in another file in the Ministry of Interior, where for Stuckert's department, the meeting was mainly a meeting on the mixed paper. And he also says, which might be a defense after the war, that nothing could be done for the Jews anymore. This was already sealed and settled, the fate of the Jews. So there's some remarks I wanted to contribute. Thank you very much, Hans Christian. Florent, do you want to react to what just been said? No, I'm agree with the most of the things that have been said. Evidently, I just wanted to make a remark on the role of Hitler, which was described by Dieter earlier. very important, me semble-t-il. Very important, me semble-t-il. Evidently, important. On est tous d'accord sur le fait que Hitler ne concevait pas lui-même les camps d'extermination ou la périphérie du programme. Mais il est tout à fait clair que chaque fois que des nouveaux plans étaient imaginés par Himmler ou par Heidrich, ils venaient auprès de Hitler pour les faire valider. Et donc, on a vu tout à l'heure un exemple. Le 18 décembre 1942, c'est après le discours du 12 décembre, Himmler était aussi présent. Dans les jours suivants, il ne se rencontre pas. Le 18 décembre, en prévision de sa rencontre avec Hitler, Himmler marque sur son agenda, Judenfrag. Donc, c'est une question générale. Il vient là pour faire valider les options qu'il a envisagées. Et la solution, même s'il y a beaucoup d'interprétations à la réponse que vraisemblablement Hitler lui a faite, c'est « als Partisanen aus zu Rotten ». Exterminer en tant que partisan. Et là, il y a une polysémie. On voit bien que le meurtre est là ou la mort est là, mais il y a une polysémie et les historiens ne sont pas d'accord. Peter Longerich d'un côté, Christian Garlard ou Dieter ou beaucoup d'autres. Bon. Ça, c'est 18 décembre 1942. C'est extrêmement intéressant, à mon avis. On a signalé en introduction, et je l'en remercie, que Dieter Paul a continué cet extraordinaire travail de publication de sources en ayant contribué il y a quelques années à la publication avec d'autres du Dean's Calendar 1941-1942 et en proposant donc très récemment une formidable édition de ce qui nous manquait l'année 1943-1944-1945. Donc, mon hypothèse, c'est qu'il y a un plan qui est élaboré en juin 1942. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'en septembre 1942, un mois après, il y a une nouvelle rencontre entre Himmler et Hitler qui est comme un point d'étape où Himmler vient à nouveau avec la question. Cette fois, il ne dit plus Judenfrage, c'est « transplantation des Juifs ». Et à la suite de cette réunion, tout un ensemble de décisions sont prises. Par exemple, d'engueuler Ribbentrop parce qu'il n'a pas assez travaillé à la déportation des Juifs. Et ce pourquoi je citais la formidable édition critique d'Auditeur, du Dean's Calendar, c'est qu'en juin 1943, un an après, il y a évidemment une réunion dont le sujet est où on en est de la solution finale de la question juive. Pourquoi on le sait ? Parce qu'il y a dans le Dean's Calendar une feuille où tous les deux, ils examinent cette question. Et le résultat de cet entretien, c'est qu'on ne va pas arriver au délai qu'on avait initialement prévu. Malgré les difficultés, néanmoins, il faudra y arriver, tuer tous les Juifs. Je vous donne trois mois de plus. Et trois mois de plus, ça nous envoie à octobre 1943 et au discours de Posen. C'est-à-dire que même si effectivement, parce que tous les documents ont disparu, on ne sait pas comment ces gens-là parlaient. Il est très clair que Himmler informait très régulièrement Hitler de ce qu'il faisait. Chaque fois qu'il allait à l'Est pour visiter un camp d'extermination, pour assister à des massacres, dans les deux jours qui suivaient, il allait voir Hitler. Et évidemment, ça n'est pas pour rien. Donc, le pouvoir de conception opérationnelle était du côté de Himmler et Heidrich, c'est bien évident. Le pouvoir décisionnel était du côté de Hitler. Et Hitler l'a dit d'une certaine manière dans certains discours, où il a dit, oui, on l'a fait, on l'a fait parce que c'était nécessaire. Donc, il est important pour nous, historiens, d'arriver à articuler le rôle de chacun et de tous. Et néanmoins, d'un point de vue plus général, il est très important, collectivement, de réaffirmer la responsabilité totale de Hitler dans la prise de décision, quand bien même il n'avait pas un rôle opérationnel. Ça me semble extrêmement important ce que tu viens de dire, Florent, au regard de certaines publications, parce qu'effectivement, quand on suit Himmler, on voit très très bien qu'à chaque fois qu'il y a des décisions qui touchent à la question juive, il vient voir Hitler. Et ça, c'est quand même extrêmement important de le souligner, de le rappeler, parce que Hitler a nécessairement un rôle central. Ça, ça me semble extrêmement important et je te remercie de l'avoir rappelé. Julie, on va peut-être repasser au... Oui, c'est pour ça que j'ai rebranché ma caméra aussi, car le temps file. Donc, d'abord, un grand merci à tous les trois et merci à Nice d'avoir animé ce débat. Donc, je propose à nos auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices, je ne sais jamais très bien comment, spectateurs, on dit, de lever la main s'ils veulent poser une question à l'oral et on activera leur micro. Donc, n'hésitez pas. Mais comme le temps file, je le disais, je vais déjà me permettre de lire une ou deux questions. La première, donc je lis sur mon écran. On comprend bien l'intérêt d'établir avec précision l'enchaînement du processus d'extermination. Ça a duré sur environ un an et demi et la dispersion des acteurs. Mais quelles conclusions en tirer sur la nature du régime ? Une volonté résolue d'exterminer en même temps qu'une capacité d'organisation moins performante qu'on ne le dit ? C'est une question très longue, mais d'où mon point d'interrogation qui est un peu mal tombé. Mais c'était une question. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature du régime ? Qui veut prendre la parole ? Christian, oui ? I will also reply in English because it's a bit easier, I'm a bit tired. My French is vanishing. I think it's important to look at the nature of the regime and the style of government of Hitler. Hitler was not somebody who would spend a lot of time reading files like Stalin. They were very unlike Stalin. He didn't want to be bothered with details. He often left things to the battle of his subordinates. He actually believed that this was a healthy way to organize things. That he would give an order that it wasn't very clear who would have the competence for this order. And that then different authorities would fight for coming forward with the best solution. And I think the field of the so-called final solution was such a field. Everybody knew that anti-Jewish policy was a core issue, was an area where people could make a career, where they could gain visibility and importance. And they would start to develop different ideas and programs. You can see this in the development of the Madagascar plan, for example, where Rademacher tries to excel by coming forward with new ideas, anticipating what the Führer, what Rosenberg would expect with Lagarde's and Beamish's old plans for taking the Jews to Madagascar. Or you had the GAU leaders in Baden and Palatina, for example, who wanted to have their GAU Judenfrei, or Albert Speer who was calling for removing the Jews from Berlin in order to have a space for his big construction project. And I think this is something where Hitler played more of a role of an arbiter than actually a decision taker. I mean, he was known for giving his long rumbling speeches where people would just grasp things and they would have to invoke the authority of the Führer in conflict. And this is what we see also in the Wannsee minutes where they speak after prior consent of the Führer. This was always the invocatio of the Führer, which created the necessary authority to go ahead. I think this is a sort of general remark on the style of government, which is important to bear in mind, which I think corresponds with the multitude of actors which we see in this field. I don't think it's a linear process. I think it's a very process driven from many levels. It's not the top down process only. I mean, there's top down element and I don't want to play down the role of Hitler. But I think that, that Ian Kershaw with his bon mot about working towards the Führer, which is not by Ian Kershaw but actually comes from the Nazi era, quite rightly tries to sum it up, the functioning of the system. I would like to add a word if it's possible. I don't know if I'm in direct. It's good, Florent. Just a word, quickly. I would like to add, obviously I'm agree with what do my colleagues say, but I would like to add an idea which may seem choquant, but I believe that I don't do it. I think that this evolving process of radicalization has also contributed to the bourreaux themselves to the possibility of formulating a project of total destruction, of total destruction. I think that, in the same way that we haven't passed historically at nothing, I think that the bourreaux, they also had the need to pass by steps for all of a sudden, for progressively, to be able to reach an objective that everyone, where everyone is found to. It's not possible to do, from one day to one day, all or nothing. And that's why, to my opinion, I think that the distinction between the East and the Middle East, for example, is evident. Why? Because there are maybe some personal resistance to Hitler or Hitler to kill everyone in a single coup, to decide, in a single coup, to kill everyone. But there is also another aspect, which is how the German population will take it. Or, it is evident that, the operation of the Mise-à-Mort of the Banas Mentor, between 1939 and 1941, has shown that there is a certain German population that there is a certain Jewish culture judéo-christian that does not support that we put at death these categories-là of people. And that, the prise in mind by Hitler of the acceptability of the murder, in particular, of the Jews, who are not the foreigners, but who are the cousins, those with whom we had relations for years, is obviously a factor that is very important. So I think that the dimension processuelle, also, is one of the elements that allows us to explain that, at a date to determine, we are not sure, that does not have any importance, at a point of view, we have decided to kill everyone, including those who were culturally close to us. Thank you. Julie. Yes, thank you, Florent. I'll put my microphone. I have a bit of a long development. I would like that the monsieur to express the oral, but he has no microphone. So, I read. Is it possible that the participants of Van Zee, at the reunion annulée of the 9th of December, which is report on the 20th of January 1942, will react to the revolution of the war in the East? The contre-offensive of the Red Army has exploded the German front between the 5th and the 16th of December, with the risk of a rebranding of the Wehrmacht and there is still there is still until the end of January 1942. The initiative is reprise in the East. Why not suppose that the uncertainty of a victory will bring the different solutions to co-exister – evacuation, elimination by the work, elimination of the seuls host Juden, etc. – – but that the souvenir of the death of Moscow imposed the solution of the total as the only solution during the spring of 1942. – 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 la situation militaire le permet il y a une incertitude aussi qui est reflétée par le procès verbal donc c'est sûr qu'on réagit à la situation militaire qui n'est pas du tout facile à ce moment ça c'est tout à fait clair, c'est pour ça que j'ai aussi dit que le procès verbal la dystopie que Heidrich a développée dans le procès verbal est encore une dystopie c'est encore dystopique à ce moment, c'est pas encore tout à fait réalisable et je crois que ça il faut tenir en compte aussi une autre question oui c'est une question plutôt pour Hans Christian une spectatrice demande face donc à la participation de soldats de la Wehrmacht au meurtre de masse quelles mesures et ou lois ont-ils été mis en place après la guerre pour responsabiliser les soldats de l'armée allemande de l'armée allemand de la guerre et en l'armée allemand comme l'armée allemand le moude l'armée allemand l'armée allemand tous des guerres allemand fait d'un tout avec n'étrions les la responsabilité de la Wehrmacht a été brought à la plus grande publique. Jérémy Diaz qui s'éteint avec cette issue que la Wehrmacht était impliquée en many ways. Il y a des incidents comme pour l'exemple, où la Wehrmacht officieuse durant la campagne protesté contre la de l'étranger de la chrétienne des villages de la population. La majorité de la campagne n'est pas la chrétienne de la population mais c'est la chrétienne des villages de la poland. C'est des The Wehrmacht almost disappears as a perpetrator group. There is, of course, once in Ludwigsburg, the central agency is created in 1958, 1959. The systematic investigation start also against members of the Wehrmacht. But the focus on the Wehrmacht is not very strong. The Allies tried. There are a series of trials against the Wehrmacht generals, also in the Southeast, in Yugoslavia and Greece, which also highlight their involvement in major crimes. But the debate in Germany about the rearmament of Germany and Germany becoming a NATO partner completely leads to basically pushing this issue from the agenda. And this became also a founding myth of the Bundeswehr after the war, that the Wehrmacht has remained unständig, that they had remained decent, and that they were got mit uns, dieu avec nous, which was the... And yeah, this is still also something which is very present in individual family memory. In Germany, with 11 million German soldiers, there's still the general myth that my grandfather was not a Nazi. He had nothing to do with the crimes which occurred. Thank you very much, Dieter. Yeah, just to add one or two things. Antje Christiane is totally right about that. There was only one trial against the general that's very bizarre for executing a subordinate, a German soldier. There's a mantra of a trial. So this is... And there's a case against police battalion 11, that was a killing unit in the Minsk area. And this killing unit was subordinate to a Wehrmacht officer. He deployed it for mass murder of Jews. And the investigation was going against a policeman, but not against his superior. He was just interviewed as a witness. That's typical. But I want to say one thing. If you talk about punishment of war criminals or Nazi criminals, you should take into consideration the whole European picture. And you have to see in the Soviet Union and in Yugoslavia, lots of Wehrmacht generals were executed or died in imprisonment. So it's not as bad as it looks like. And the GDR was also much more strict on that. It has other reasons, also propagandistic reasons. But we have in Germany 1,300 sentences for murder. That's close to nothing. But in all of Europe, my count is between 30 and 40,000 war criminals were put on trial and either went to jail and some of them were executed. So at least the picture changed a little bit. It doesn't alter the whole interpretation, but that should be taken into consideration. Maybe one thing to add. It's interesting that somebody like Halder was put in charge of the archives after the war. Yeah, he had, of course, the image of a resistor. He was implicated in the 20s of July 1944. But he was also the one to create the historical image of the Wehrmacht after the war, under the guidance of the allies. But I think this is a telling effect with regards to how history is framed and made. Merci beaucoup. Il y a une personne qui lève la main, donc je propose évidemment de l'écouter. Donc Serge, c'est à vous. Alex, c'est bon, tu as pu activer son micro ? Oui, ah oui, j'ai demandé à ce qu'il active son micro. Alors, est-ce que c'est une force ? Merci infiniment. Moi, je suis une enfant cachée, donc je pose la question. Qu'en était-il de la déserveillissance de la population en Allemagne pendant tous ces massacres, quand elles étaient au courant de ce qu'il se passait ? Ils ont assisté. Moi, j'ai lu Les Bienveillantes. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre, que je trouve remarquable. Et cette indifférence de cet homme cultivé qui assiste à tous ces massacres comme s'il n'existait pas. Qu'en pensez-vous ? Merci. En tout cas, c'est très, très important ce que vous avez fait. En tout cas, pour nos enfants et nos petits-enfants, pour l'histoire. Merci. Bien, qui veut répondre ? On n'aura pas tous le même avis sur les bienveillantes, mais c'est le droit de chacun d'apprécier les livres comme il l'entend. Alors, qui voudrait répondre ? Oui, Dieter ? Oui, peut-être. Oui, peut-être. Oui, peut-être. La première chose, c'est nécessaire pour clarifier ce que l'on dit de l'homme de la société contre les crimes. C'est une chose, c'est une chose, c'est que tous les germains qui ont été déployés dans l'East, plus ou moins, n'ont resisté, n'ont interferé. Il y avait, c'est sûr, des casques de rescuers et donc, d'Anton Schmitt et de Villeneuve, qui ont été déployés, mais ce n'est pas d'exception. Ce n'est pas d'exception, ce n'est pas d'exception. Ce n'est pas d'exception, ce n'est pas d'exception. La plupart des germains qui étaient dans l'East et qui étaient près de l'East et qui étaient près de l'East, ne disait rien, et c'est très clair qu'ils ont été déployés. Ce n'est pas d'exception, ce n'est pas d'exception. Ce n'est pas d'exception, ce n'est pas d'exception. Ce n'est pas d'exception, ce n'est pas d'exception. C'est-ce qu'il y a des casques, des critiques, des critiques et donc. Une autre chose, c'est la société de la Reiche, dans la guerre, dans la guerre et en Europe. I would say, the German Society was quite well informed about the mass executions in the occupied Soviet Union. That took some weeks, until that was known and common knowledge in the majority. Mass killings in the extermination camp is something different. There were some rumors and even some people knew the name Auschwitz and so on, but they all knew that the Jews would die in the east, one or other way, and it's quite difficult from a methodological point of view to find out how the Germans reacted, because we have lots of diaries, sometimes private letters and so on, where they complained and said that's not good. It's only at the point where they expected to lose the war, especially after the Battle of Stalingrad, then the bad conscience comes. So it's not about compassion to the victims, it's more about what will happen to us when the Russians come and so on. They will do the same with us what we did to them. And this goes as far as there are, is a very good book with the German situation reports on the so-called, on the persecution of Jews. It's a very thick book and the CD-ROM attached, I think with thousands of reports. And you see, even when they were critical about that, they thought in anti-Semitic lines, and my favorite example is that they complained, our town was bombed by the allies, but the other town was not. And they didn't have a pogrom in 1938. So they were not bombed. That was the reason. And the thinking behind it is, of course, they are the Jews behind Churchill and Bomber Harris, who tell the bombers whom to bomb. So that's typical. So the majority of the German population is quite anti-Semitic since the late 1930s. I think the majority was not very fond of the idea to execute the Jews, but they had nothing against to send them to the east and didn't care what happened to them. Of course, there was a strong part of the society which was convinced national socialists. We have some studies, and they all have similar results, let's say a quarter, for example, we have one on the administration. And so a quarter were really odd Nazis, and they supported with the mass murder. They didn't have anything against it. When they went to the east, they complied or cooperated. But for the large majority of the Germans, they thought in anti-Semitic lines. And you see even among the resistors who plotted against Hitler on 20th of July 1944, there were lots of anti-Semites and even people who had been involved in the killings. So only a minority, more or less, was critical against it, but they didn't speak out. And it was also difficult. We know if you went into a bar or so and say Hitler kills the Jews in the east, you've got a problem with the German justice system. And you've got a so-called Heimtücke, I don't know what's that, you behave bad. Treasury law. Treasury law. Treasury law would go for two or three years to jail, so you couldn't speak out publicly. In private conversation, yes, if they don't denounce you, but publicly the fear of being denounced was very high, but in all the Germans, I would say the majority tolerated the Holocaust. So for a reason to continue on the fact that the Germans had information, I was very surprised by reading the journal of Viktor Klemperer, in my memory, I hope not to be mistaken, but it Il me semble qu'à une entrée de mars 1942, Victor Klemperer, qui est là où il est, c'est-à-dire qu'il est totalement enfermé dans son appartement avec sa femme, qui n'a très peu de regards vers l'extérieur, en mars 1942, il dit « On parle d'un camp où il se passerait des choses horribles, ce camp s'appelle Auschwitz. » Et je crois que cela nous dit des choses sur la circulation des informations à l'intérieur de l'Allemagne. Oui, Victor. I just want to add one remark. At that point, there was little killing in Auschwitz. So, it was more of an expectation. And the interesting thing is, you probably know the famous radio sessions with Thomas Mann, the famous German writer who spoke for the BBC, Deutsche Hörer, German listeners, and he spoke about mass killings already in autumn 1941, when they hadn't happened yet. So, it was also, I would say, a feeling of what is going on in the East must be something terrible. But as I said, a large part of the population knew about the mass executions, because he knew through the field letters from the soldiers, and the soldiers could go on leave. And lots of soldiers told at home what's happening in the East. So, that was circulated. As I said, the camps is a difference, and the Klempera reference is very famous, is one of them. Yeah, for example, I mean, Khamenec Podolsk was widely covered in the international media, as there were Hungarian officers, yeah, who had handed over Jews, and who would speak quite willingly, and you still had an American embassy. You had still American journalists in Berlin until the 11th of December. There were reports in the New York Times about mass suicides of those who were forced to report for deportation. And what is interesting, I think the regime was fearful of the reaction of the German population, because they had made the experience with the euthanasia murders, where there was some outspoken resistance within church circles. But the reaction to the mass murder of the Jews, even from the churches, was much more mitigated. There were few bishops who protested against this, but there are also cases, Bernhard Lichtenberg in Berlin, where priests were silenced, and were eventually killed by the Gestapo after praying for the Jews. But I think it's a remarkable difference between the way how the killing of the so-called euthanasia killings mobilized resistance, and how little resistance was mobilized by the deportations. And the regime initially, Goebbels gave orders not to talk about the murder of the Jews. I mean, the media were using usually this evacuation to the East and labor in the East as sort of chiffre. And this changed in 1943, and since 1943, you would find that they spoke quite openly about it, and it became a justification of the war more and more. But then you had the articles by Goebbels in autumn 1941, where he says the Jews are to blame, especially for the war against Russia, against Judeo-Bolshevism. Thank you very much. I will ask you a last question and I will ask you to answer very briefly so that we can leave 22 hours instead of 21 hours. There are several questions, and I think it's interesting, that they come back to us, because Florent said earlier in his communication, and you also said that we really need to document, the documentation, to detail with precision the process of the radicalization of the process menant to the extermination. And so, several spectators ask us what is the hope of discovering new documents, and the discovery of an order secret of Hitler is totally excluded. So, it's a question that we can talk about all the night, of course. But, what have been the last découvertes essentielles these last years, if there were any? So, I would like to answer this question. So, one of the last découvertes, obviously, is the second part of the Dean's calendar of Himmler that Dieter Paul has edited. This document has been found in the archives, so Dieter me contredira if I ever commit a mistake, but these archives have been found in the archives secrètes, anciennement soviétiques and donc russes, where there are still kilometers of archives in which we have not had access. And so, there is, potentiellement, a statement in which we could find and understand the evolution of the final solution. Quant to me, I imagine, I think that we can't find an order signet of Hitler in any way on the genocide. What I can expect, is that we can find an order for Europe, for the European Jews, which is the equivalent of the order that we have already found for the Jews of the government general. It's an order of Himmler, dated in July 1942, in which he explains that, at the end of the year, all the Jews should be put in the camps, so it means exterminated, except for those who would be submitted to work. And as in June 1942, a certain number of actors in Germany, but also ailleurs, have a confident plan, it is very vraisemblable that, at some point or another, this plan had been, this order general had been signed by Himmler, in which he made reference to an order of Hitler. That's the first thing. And then the second thing, it's that we all hope that, one day, this order of avril 1942, signed by Himmler and evoked by Wieslisseni, where we have just a mention in a correspondence, is also found, but it will be again an order of Himmler, which, one more time, will refer to an order of Hitler. So, Hans Christian, Dieter and I, we all hope that there will be documents that will arrive, one day or another, and that they will change the interpretations that we had, just because we didn't have all the documents. And it's a hope that will be fécond for history. Will I put that round to us? Oh, sorry. Sorry. I was faster. The hope to find new central documents for me is very low. One thing is, the Holocaust is now the best documented event in history. You have two central archives in Jerusalem and Washington who collect everything on it. We have the European Holocaust Research Infrastructure, who gives a complete overview on the collections which exist through the Holocaust. And we know where there are archives which are closed. I mean, the Vatican archives opened recently. We won't find the Hitler order there. There are some archives in Russia which are closed, but this is low level about collaboration and so on. In Omsk, it's probably an archive where nobody gets into. The other thing is, I don't think such an order existed. After the euthanasia in Hans Christian has shown us this, again, approval, it's a very circumstantial order. I don't think Hitler repeated that. And the thing then was quite clear, the euthanasia order in quotation marks was that the physicians who kill mentally ill can show it to the prosecutors. If the prosecutors come along and say, you kill somebody here in the right. And that's why it's found in the Ministry of Justice files. So that's more of a carte blanche for killing. And I don't think such a thing existed. And one thing is important. If there will be such an order and it would be shown to at least some people because otherwise it's not relevant, then there will be a reference to it. We always have this, the Führer said, the Führer approved, and so on. That's oral. And that's typical. And I think through the Himmler Service Diary, we have a fairly good overview. How often the most responsible guy for the Holocaust, Heinrich Himmler, met with Hitler and spoke about that. And it's astounding how few the entrances are. There is a neo-fascist bookstore who advertised the Himmler, the Himmler calendar, which was published by us and said, oh, there's very few on the Jewish questions. Which is quite bizarre advertisement. But in a certain sense, it's true. It's oral. And as I said, Hitler was giving orders to the military. And there you see also where he's changing the course, where he's interfering and where he's saying what to do. And I don't think that's the case in the Holocaust. He approved what was going on and said, go on, do it more radical, and so on and so forth. Kill them all. But it's a very informal way on why Stalin signed the lists of people to be executed. I think 300,000 names, a lot of work to do. We don't have that for Hitler. And I don't expect it to be found. We just one last thing. There was the publication in the beginning of last year of an album of pictures, which was found of one of the senior guards at Sobibor. And this was quite an interesting thing to find, because these were the first pictures we have from Sobibor. And you don't they didn't take pictures of the killings. They just took pictures of the fence. But one gets an interesting idea about the relationship between the guards and the Travniki. And the fact that the Travniki were also taken to Berlin on a leisure tour, for example, having a beer in the beer garden, visiting the Brandenburg Gate and Sanssouci. And I think this was is really interesting. And we might hope that some other pictures like these will be found, which give us more of an idea about the especially the camps of the Action Reinhardt and the protagonists. Thank you very much. Thank you very much. On va s'arrêter là. Il y a un salut, un petit message personnel pour Hans Christiane. Gérard Jaber vous salue. Voilà. Je passe même les messages personnels. Donc, je vous remercie infiniment tous les quatre pour cette discussion très riche et stimulante. merci de nous tenir au courant de l'évolution de vos projets et de vos travaux car nous gardons l'espoir de vous accueillir tout prochainement en chair et en os à l'auditorium du Mémorial de la Shoah. Donc, je vous salue. Portez-vous bien et merci à notre public. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.